bonjour à tous les gamers et les collectionneurs ratisseurs vide grenier cgv rétro 74 et aujourd'hui je viens vous faire une petite sélection de trois jeux donc j'ai vu que ce genre de sélection ça marchait plutôt bien donc je vous en fais plusieurs j'en ai plusieurs sous le coude celle là je pense qu'il y aura plusieurs épisodes donc aujourd'hui je vais vous présenter une sélection de trois jeux à faire en coop ce sera à peu près le titre mais du coup ça va parler aussi bien des jeux qu'on peut faire en coop en écran scindé tout simplement en fait en mode multi joueurs mais qui nécessite pas de passer par un mode en ligne pour jouer et donc du coup ce sera plutôt à jouer à plusieurs personnes dans le même salon donc aujourd'hui donc je vous présente ces trois jeux là tout de suite après je suis là tout de suite je suis là tout de suite Sous-titrage ST' 501 Donc on commence tout de suite cette sélection tranquillement par un petit jeu PS4 Donc à la base c'était un jeu qui était sorti en accès anticipé sur Steam en 2014 Et en fait ce jeu là est ressorti donc en version physique fin 2019 par chez nous Et donc il s'agit de Gangbeast Donc Gangbeast c'est un jeu qui se joue pas exclusivement Alors je crois qu'on peut jouer en solo mais il n'y a aucun intérêt à jouer tout seul C'est un jeu qui est fait pour le multijoueur Donc en fait c'est un jeu d'action un peu loufoque Où tout simplement le joueur incarne un personnage Et en fait suivant les arènes qu'il va y avoir Parce qu'en fait vous avez plusieurs arènes Donc vous pouvez très bien être sur des camions en train de rouler Il me semble qu'il y a sur le toit d'un train, il y a un ring de catch Et en fait tout simplement ça va être le dernier survivant pour la plupart du temps Ou alors de jouer contre des bots et de survivre jusqu'aux dernières vagues Donc ce jeu là c'est vraiment un jeu à faire en multijoueur C'est limite un party, pas un party game mais c'est vraiment un jeu où il n'y a pas vraiment de but précis A part jouer avec ton pote c'est tout ce qu'il faut faire Donc ce jeu est excellent à faire Plus on est à limite mieux c'est A2 c'est déjà assez marrant Et je pense que le top c'est d'être 4 pour le faire Par contre voilà c'est vrai que des fois ça peut être un peu énervant Parce que du coup vous avez la gâchette de gauche Qui va correspondre à votre main gauche Puis la gâchette de droite à votre main droite Donc en fait vous pouvez très bien soulever les adversaires, les balancer Et c'est assez complexe à prendre en main au départ Mais une fois qu'on a un peu pris en main le personnage On s'y fait plutôt bien et c'est vraiment des bonnes parties de rigolade A faire des fois en soirée ça peut être vraiment sympa Bon là étant donné qu'on est en confinement Vos soirées vont être assez limitées Mais si vous vivez avec quelqu'un A faire ça peut être très marrant Puisqu'il doit se trouver en débatériel pour pas cher Donc foncez les mecs si jamais vous avez un petit jeu Enfin pour jouer un petit jeu multijoueur Second jeu de cette sélection Cette fois on va jouer Enfin je vais vous présenter un jeu Sorti initialement sur Neo Geo en 2000 Qui a été réadapté en fait sur PS2 Et sur Xbox, première du nom Donc moi je possède la version Xbox Et ce n'est autre que le Metal Slug Cette fois numéro 3 Donc il me semble que sur PS2 On a eu le droit au 3, 4, 5 Et il me semble, je ne veux pas dire de conneries Mais il me semble que sur Xbox Il n'y a que la version Metal Slug numéro 3 Qui existe Donc c'est un jeu qui ne coûte pas très cher Il faut compter 10, 15 euros à peu près Ce n'est pas vraiment un jeu coté Il n'est pas spécialement évident à trouver Mais bon après sur eBay vous le prenez C'est un petit jeu vraiment abordable Et donc en fait Vous connaissez certainement les Metal Slug On est sur un run and gun Où tout simplement le but c'est de shooter ses ennemis Donc vous avancez en scrolling horizontal Oui horizontal Puis le but c'est de shooter les ennemis Vous avez souvent des petits boss Donc c'est de récupérer des armes etc Et puis éviter de crever surtout Donc ce jeu C'est un jeu qui peut se jouer Il peut se jouer en solo Mais pour ma part Je trouve qu'il prend clairement son sens A plusieurs Après A savoir que du coup Si vous jouez avec quelqu'un Qui n'est pas spécialement expérimenté Ça risque de vous énerver Parce que du coup Il risque de vous faire crever Et c'est vrai que ça peut Ça peut s'avérer un peu chiant Donc des fois Tout dépend avec qui vous jouez Mais des fois Ça peut être pas plus mal de jouer en solo Mais bon C'est vrai que ce jeu Donc il est vraiment Vraiment sympa Et donc Comme pour le premier En période de confinement On a le temps On peut jouer à deux Si vous avez quelqu'un chez vous Avec qui jouer Et bien n'hésitez pas à foncer Sur ce titre Parce qu'il est vraiment Très très plaisant Et on termine Par le dernier jeu De la sélection Pour moi C'est clairement Un de mes jeux préférés Sur cette console Il s'agit de Star Wars Battlefront 2 Mais cette fois Pas la version PS4 Mais je parle de la version PS2 Parce que la version PS4 Alors j'ai pas joué Je crois que j'ai joué Au Battlefront 1 Sur PC Ça m'a pas tellement plu Enfin j'ai pas J'ai pas vraiment approfondi Mais vraiment La version qui m'a marqué Moi c'est celle-ci Donc en fait Donc ce jeu là Il est sorti Tac 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 J'avais noté ça En 2005 Voilà En 2005 Donc sur PC Xbox PS2 Et il y a même Une version PSP Après la version PSP Je pense pas que ce soit La version la plus intéressante Parce que justement Le jeu va prendre tout son sens En multi Donc en fait Là vous choisissez De jouer par exemple Avec les clones Et votre adversaire Avec les androïdes Avec les droïdes Je sais plus comment Avec les droïdes Je crois c'est ceux Qui font les samsung Donc avec les droïdes Enfin voilà Et vous avez compris De ce que je voulais parler Et en gros Au fur et à mesure De vos kills Sur la map Parce que du coup C'est vraiment Une petite bataille A plusieurs Et donc au fur et à mesure Vous allez tuer des clones Etc Vous pourrez incarner Le Jedi Enfin le mec Avec le sabre laser Je m'y connais vraiment Pas énormément à Star Wars Mais vous pourrez Incarner le mec Avec le sabre laser En fonction de la map Que c'est Par exemple N'importe quoi Sur la Tatooine Je crois que c'est la map Vous allez pouvoir incarner Dark Maul Si vous jouez les méchants Et puis Obi-Wan Si vous jouez les gentils Enfin voilà Et à chaque map Vous aurez des Jedi différents Que vous pourrez incarner Suivant vos kills toujours Et c'est franchement Un jeu excellent A faire A plusieurs Vous avez même des batailles Des batailles galactiques En fait Où vous carrément Vous pilotez des vaisseaux Il y a certaines maps Où il me semble Qu'on pilote des vaisseaux Dans celui-là Et c'est clairement Un jeu de monde en France Bon celui-là Ça va faire peut-être Au moins 10 ans Que je ne l'ai pas touché Mais de ce que je me rappelle Dans mes souvenirs D'enfant C'était vraiment Un jeu excellent Donc celui-là Vraiment si vous pouvez Vous le procurer Il ne coûte pas encore Très cher Je crois qu'il doit peut-être Tourner Peut-être 5 Entre 5 et 10 balles Donc si jamais Vous tombez dessus Prenez-le Parce que c'est un putain De jeu à faire En multijoueur Et là vous avez vraiment Des putains de parties A faire Et vous allez vraiment Vous marrer Donc voilà C'est tout Pour cette sélection Donc j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Donc de ce petit top 3 Il y en aura sûrement d'autres Parce que c'est vrai Que j'ai pas mal de jeux Qui se jouent A plusieurs Et puis ça peut vous faire Découvrir des jeux Et bien c'est le principal Donc dites-moi Si ce genre de format Ça vous plaît Quand je fais des petits top 3 Comme ça N'hésitez pas du coup A vous abonner A mettre Un petit pouce bleu Et à vous les studios Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo